Dans le chat, dis bonjour à YouTube aussi. Bonjour YouTube, bien sûr. Jordan, on a l'exclusivité de te recevoir dans ce live Twitch après ta toute première victoire en pro. En pro. Je suis bien d'entendre ça. En pro. Dans le chat, ça balance des trucs. On va reprendre les questions avant de commencer. En pro, au Drift League GB qui est un championnat qui est René Descente, juste derrière le BDC. C'est les mêmes. J'ai discuté un peu avec eux. C'est exactement le même championnat. C'est les mêmes organisateurs. Juste qu'il y avait un truc genre... Excuse-moi, je suis fatigué. C'était administratif en fait. Mais c'est bien ce que j'avais cru comprendre parce que le BDC et tout le monde en parlait un peu sur Instagram. C'était un grand championnat quand même. Il ne faut pas oublier qu'il y en a beaucoup de grands qui sont passés par là. L'année dernière, je crois qu'il y en a même un qui, cette année, roule au Driftmaster. Bon, déjà, raconte-nous le début de ce week-end parce que je pense que le voyage n'a pas été une mince affaire. Le voyage, en vrai, ça a été... C'est juste en arrivant aux abords du circuit. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec Oaz. Il m'a fait passer dans des endroits que je ne savais pas que sur Terre. Il y avait des trucs comme ça. Sauf que j'étais avec le sprinter allongé plus la remorque. Vous verrez dans la vidéo. Je ne sais pas comment je suis sorti de là. Donc ça, c'était la première des choses. Deuxième des choses, il y avait la deuxième équipe qui ont été chercher le Airbnb. Bon, on est tombé sur un truc. Ah ouais, si. Pour ceux qui ont vu en story, en fait, c'est le problème. C'est ce qu'on peut s'attendre dans d'autres pays. C'est ce type de Airbnb. Totalement dégueulasse. En fait, c'est bon. Je ne veux pas dire ça sur YouTube. Mais c'est un endroit de travail, si tu vois ce que je veux dire. Ah bah d'accord. C'est un endroit où il y avait beaucoup de battles. On va dire ça comme ça. Il y avait de la proximité là-dedans. Je peux te le dire. D'accord. Donc, vous avez dû rechercher un Airbnb. Est-ce que là, à ce moment-là, tu t'annonçais encore avec un week-end galère un peu ? Ou vous avez fait tout ça à la courbe ? Non, ça va. Franchement, je me suis dit, bon, il y avait des hôtels et tout. Mais bon, c'est un budget en plus. Mais non, je n'ai pas trop paniqué. Jenny a paniqué, mais moi, je n'ai pas paniqué. Est-ce que ça nous étonne ? Répondez dans le chat, d'ailleurs. Si d'abord, si elle débarque en gueulant dans la scène de stream, c'est normal. C'est normal. C'est tout à fait normal. Donc voilà. Est-ce que tu as eu du beau temps ? Alors, samedi matin, très beau temps. Je me suis dit, mais c'est donc ça, l'Angleterre ? Et après, alors ce qui est impressionnant, c'est la vitesse de changement de temps. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un mec là-haut avec un interrupteur genre orage, beau temps. Orage, beau temps. C'était impressionnant. C'était top parce que de base, j'y allais pour régler la caisse. On ne va pas se mentir. Et en fait, ça m'a permis de voir toute la plage d'utilisation de la voiture avec une liste mouillée, séchante et sec. Donc vraiment, ça a été vraiment top, top, top. Alors, Adrie, il est en train de faire notre modérateur, d'ailleurs, dans le chat. On répondra aux questions après, les gars. On va d'abord se concentrer là sur justement ce week-end, sa partie là, parce que c'est quand même une des deuxièmes fois que tu vas à l'étranger. C'est ta deuxième fois, je crois. Oui. Après l'Italie. Est-ce que tu avais... J'ai une question à te poser avant ça. Est-ce que tu n'avais pas une pression que ça redevienne comme l'Italie avant ? Non. Non, parce que la voiture, elle est neuve. L'atelier BLC, il y avait 90% de la caisse qui était neuf. Ok, ok. Donc, entre l'arrière, le pont, les cardans, l'arbre de transmission. On a changé les injecteurs, on a changé les suspensions, on a changé le train avant. On a changé la carte grêle, le module, enfin, l'écu. Ouais. Finalement, il y avait... tous les faisceaux étaient refaits. Nouvelle carte aux. Nouvelle carte aux. les cartes aux. Les cartes aux. Ah ouais, t'es dit, il s'est lâché, le bougre. T'es dit, il m'a mis à moi une carte aux pluies, une carte aux pluies intermédiaire, genre quand ça sèche, je ne mets pas trop. C'est une... Ouais, et cette année, t'en auras peut-être besoin à croix en terre, on en a peut-être. Voilà. j'ai la carte aux normales, full. J'ai la carte aux pop and bang et j'ai la carte aux, qui est pour ma part la préférée, Dracofeu. Dracofeu ? On l'appelait Dracofeu, parce que bon, ça fait des flammes. Ça va la sortir au Val d'Argenton. Tout à fait. D'accord, OK, donc la préparation quand même qui s'est faite plutôt dans la sérénité ou ? Oui et non, parce que comme tu as vu sur Instagram, on n'a pas trouvé de circuit qui nous a accueillis. Ouais, la dernière minute, toi. Voilà, donc j'ai fait 2-3 donuts devant Géométrie Alençon. Et puis tout de suite, j'ai vu la diff, alors que c'était un terrain vague, mais dans un état pas possible. Je me suis dit ah ouais, c'est une dinguerie. Donc en fait, quand j'ai fait mes donuts, j'ai dit laisse tomber, on y va comme ça, ça va le faire. Et effectivement, dès samedi matin, alors samedi matin, elle était très très dure à contrôler. Ah ouais ? Ouais, parce que pas l'habitude du grip. Je t'avoue. Bonjour. Bonjour, c'est moi le grip. Tu me connais pas, on va faire connaissance. Alors ce qu'il y a, il a une crise. Dis-moi. Non, je disais, ce qui était assez marrant, je pense que cette histoire encore de train arrière a totalement modifié la caisse. c'est rien à voir. Donc tu t'en es rendu compte au premier tour de roue le matin sur le fer cuit ? Bah c'est simple, j'ai le premier run sec. Ouais. Déjà, j'ai vrillé, je sors du run, je fais 3-6. Quoi ? C'est complètement taré. Et en fait, je sais pas, j'ai eu la pression qui est redescendue et en fait, ça m'a coupé le souffle, mais genre, pas une expression. Et Adrie, Jenny, tout ça, ils me parlaient au talkie dans le casque. J'arrivais pas à parler. J'ai dit, attendez les gars, je reprends ma respiration. C'était trop drôle. En fait, tu pensais connaître ton touring et en fait... Et puis, bon après, l'après-midi, il a beaucoup plu, donc c'était galère, calife et galère. Alors, le truc qui était un peu négatif, c'est que sur les essais du samedi, ils avaient pas mis de clip. Ah ! Donc en fait, j'ai fait mes califes sans clip. Ils ont fait des califes sans clip et en fait, je me suis rendu compte à la fin des califes que j'avais pas vu un clip. Ouais, d'ailleurs, donc t'as eu tes califes samedi, t'as fini Fetiem quand même. Donc derrière quand même des pilotes qui sont des noms assez connus de la scène anglaise. J'en ai reconnu quelques-uns. T'as vu les califes des autres ou pas après ? Est-ce que t'as pu t'étudier au niveau des autres ou pas le samedi avant les battles ? Non, plus le dimanche matin en fait. Pendant les battles ? Pour le coup, la Drift League, ils ont le même format que le CFD va avoir. D'accord, donc ça veut dire califes les samedis, matin les essais, califes le samedi après, mais dimanche les battles et le matin, t'as les battles. Tout à fait. Donc, c'est absolument génial. Ah, donc toi, t'as pu appréhender le nouveau format, ouais, du coup, c'est vrai. Grave, c'est absolument génial parce que le dimanche matin, pareil, il faisait beau et tout, où j'ai posé le cerveau backward, machin, du E30, quoi, c'était incroyable. Et c'est là que j'ai commencé à faire de la battle un peu sérieuse, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je gère en fait le suiveur parce que je remontais trop fort sur le mec en fait. Ouais. J'ai même tapé un chaser. Je lui ai péter le train arrière. Bien joué. Bon, ça va, c'est pas la première fois que tu tapes un mec. Ouais, voilà, bon, c'est une habitude de quelque part. Et du coup, et du coup, en fait, la caisse, elle allait trop vite, quoi. C'est ce qu'on avait vraiment l'impression sur les vidéos, même de loin. J'ai mis un, j'ai juste regardé le live. Malheureusement, je suis désolé pour les gens qui attendaient le live. Franchement, c'était pas du tout au React. On avait aucune, j'ai essayé de voir 10 minutes. On avait aucun truc de battle. On savait pas où ça en était. C'était compliqué. C'est pour ça que j'ai... C'était vraiment un live pris au téléphone comme ça. Après, on voyait les runs, c'était bien, mais j'avais aucune, j'aurais pas pu parler d'un autre pilote que de Jordan, etc. Donc, voilà. Et le tracé, comment tu as trouvé du coup ? Franchement, hyper intéressant, super difficile. Il y avait un dodan en plein milieu de la piste. Oui, t'as sur... Ah oui, quoi sur... Je pense sur le premier tracé. L'endroit là où on est full gaz, c'est... blam, 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 blam. Donc, c'est super dur. C'est là, en plus, que je déjante en demi-finale. Mais franchement, il n'y aurait pas eu ces deux d'ânes franchement terribles. le tracé. On le voyait de loin. Donc, un tracé plutôt technique qui se rapproche plus du Val d'Argenton. On est encore sur un autre type un peu plus large. Je dirais un mix de Val d'Argenton et de Val de Vienne, tu vois. C'est-à-dire, premier virage, c'est un 180, tu vois. tu vois arriver pleine balle, full long, machin. C'est un S. Après, tu as un long gauche et en fait, tu arrives pleine balle extérieure et là, tu as un petit S. Ah ouais, d'accord. OK. Donc, ouais, tu es sur quelque chose d'un tracé. Ouais, je vois à peu près. Un peu plus qu'on peut retrouver en D1Z ou sur d'autres tracés je vois un peu hybrides comme ça. Ouais, tu regardes ton trophée comme si tu n'y croyais pas. Je réalise ça. Vraiment, je réalise ça. Est-ce que tu as les mêmes sensations que lorsque tu as gagné ton premier trophée aussi, tu en loitires ? C'est x12. C'est x12. x100 même. Donc, ce qui lance bien ta saison. On va parler un peu des battles. Comment tu as trouvé le niveau global ? Pour être franc, je pensais que ça allait être beaucoup plus facile que ça, entre guillemets. Ah ouais ? Ouais, je me suis dit bon. Après, il n'y a pas beaucoup de contenu sur les réseaux Drift League. ils s'y mettent vraiment et tout. Mais tout ce que je savais, c'est qu'il y avait de la caisse de fou. Ouais. Et il y a de la caisse de fou. Ouais, il y a beaucoup de S13. J'ai vu des S13 pas mal passer, des trucs de ce genre. La orange... Ouais, lui, c'est un gros banger. Je l'ai vu en vidéo un peu. C'est vraiment beau ce qu'il fait. On a sympathisé. Il s'appelle Stephen. Dogbox, il a un espèce de shifter sur son shifter. Ouais. Et en gros, il fait ça. En fait, ça coupe l'allumage. Ah ouais ? Ouais, c'est incroyable. On l'a filmé, tu verras dans la vidéo, c'est incroyable. En fait, quand il pousse, ça coupe l'allumage. Dogbox, Winters, 2JZ, 700 chevaux, tout. Ouais, classique. Enfin, après, le reste du classique pour être en tête du show. Le finaliste, il allait tellement vite, mon gars. Il était très rapide. T'as été en one more time contre lui, on en reviendra après parce que tout a été nouveau ce week-end pour toi parce que ça a été vraiment... Et encore, le one more time, normalement, je gagnais. Ouais. Il fait un re-grip de la NASA devant moi. Il perd complètement l'avant. En fait, il saute trop fort et il perd l'avant. Ouais. Donc, franchement, quand on est sortis de la battle, je me suis dit putain, je vais gagner, quoi, tu vois. Ouais, tu te remettes quand même dans le truc. Grave, grave. Et le deuxième, il fait exactement la même chose sauf qu'il sort de la piste, quoi. Ouais, et là, c'est ta libération. Ouais, gros client, gros client parce qu'il avait un 4,4 litre biturbo. Oui, ouais, ouais. Avec une boîte 8 HP automatique. Ouais, avec... Il m'a montré à la fin parce que j'ai été voir quand même. Ouais, ouais. Alors, c'est incroyable. Donc, quand il freine, il lâche le frein, ça avance tout seul comme une boîte auto normale. C'est un délire. Et en fait, son embrayage, c'est juste un contacteur derrière l'embrayage et en fait, ça décolle. Ouais, c'est... Équilé, uniquement, ça décolle le truc. Ok, ouais, c'est super. Enfin, ouais, là, t'es en train de... T'as découvert en fait plein de choses ce week-end aussi. Mais tellement, mais tellement. Et puis, il accélère à fond, pou, 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 c'est incroyable. Ok, ok. Franchement, je suis très content d'avoir pu suivre ce genre de caisse. Avec des technologies beaucoup plus avancées que la mienne, malgré le tout dernier calculateur qu'on a mis. Ouais. C'est vrai que moi, le shift cut, ça m'a beaucoup aidé quand même au départ. Yes. Et puis, voilà, j'étais impressionné par la voiture, quoi, en fait. C'est ce que... C'est les premiers ressentis qu'on a eus quand on a vu les premières images. Notamment ton run calif qui est assez impressionnant. C'est ton run calif que t'as mis sur Insta, non ? Non. Ou c'était un effet du matin ? Ouais, c'était un essai du samedi matin. Ouais, ouais, ouais. Et franchement... Dimanche matin, j'ai plus roulé. Dimanche matin, j'ai vraiment roulé fort. Et dimanche après, moi, j'étais chaud de la night. Et t'étais sur du sec le dimanche après, non ? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc du coup, là, t'as pas eu le temps de réaliser, mais bon, t'as un mois et demi pour réaliser entre le CFD et le début du CFD. Comment tu qualifierais avant qu'on passe vraiment au CFD ? Comment tu qualifierais le niveau de la Drift League par rapport au CFD ? Question un peu dure, je pense, mais... Ouais. Alors en termes de pilotage, bon, le CFD est quand même au-dessus. Ouais. On va pas te mentir. Par contre, ils ont des trucs, il faut... Waouh ! Au niveau des prépas, c'est vraiment... Enfin, il y avait une Golf 1 avec un M50 Turbo, avec train IRMX5. Hein ? Ouais, ouais, ouais. Non, celui-là, il y a des trucs de fous avec toutes les commandes reculées, il était dans le coffre, le mec. Ah oui, donc là-bas, c'est encore une autre législation, enfin, que au CFD. Il avait un train avant E36 et tout, pour elle découper et tout, enfin, une dinguerie. Eux, ils veulent des prototypes comme ça, donc il y a des pick-ups, il y a des trucs de fou. Ah oui, donc ouais, putain, ça mérite un live, ça mérite un live de ouf, en fait, ça mérite... Là, la vidéo, déjà, ta vidéo, je pense que ça va faire une belle pub, parce que je pense que vous avez eu le temps de faire un peu le tour, comme nous, on fait le tour des paddocks, je ne sais pas si tu as eu le temps un peu dans ta vidéo de le faire. Ouais, ouais, il y a des belles teams, il y a un E92 S50 Turbo, là, il y a un série 1 V8 TLS, enfin, il y a des Nissan, il y a des Chasers, il y a des... Ouais, l'Angleterre, après, c'est un peu plus ouvert, comme ils ont le volant à droite, il y a beaucoup de caisses importées, il y a beaucoup de trucs comme ça, donc ouais. Ouais, mais c'est un jeune championnat, il ne faut pas oublier les gars qu'il n'a que deux ans d'existence, après l'arrêt du BDC, moi, je l'ai découvert l'année dernière, j'ai découvert un peu plus avant que tu annonces ta Ycard, l'Angleterre, c'était un choix de ta part, tu avais le choix entre différents pays ou pas, Jordan, de base ? Non, j'ai vu ta story, il y a un championnat de l'Angleterre, c'est quoi ça ? Ah ouais ? Ok. Ouais, vraiment, pour être franc, c'est quand j'ai vu ta... les dates, en fait, et... Je te dis la vérité ou je te dis pas la vérité ? Je te dis la vérité. En fait, je me suis engagé sur ce truc-là parce qu'en fait, Vanig, s'il n'a pas une deadline, il ne bosse pas. Ah, t'as mis une deadline exprès ? Oh la vache ! Je me suis dit, je vais lui mettre une deadline genre dans deux jours, tu vois, comme ça, il va bosser de ouf sur le train arrière et je vais être tranquille pour le CLD. Là, j'ai un mois et demi, je suis plus ou moins tranquille. Il y en a là-dedans. Et là, je vais te faire redéfendre sur Terre. Live 30, on est où ? Tu te captes... Hein ? Tu te captes plus, je sais pas. Non, mais en fait, Live 30, il faut savoir que l'atelier BLC, forcément, ils n'ont pas que nous en client, même si tout le temps, je suis chez lui. Il y a aussi d'autres YouTubeurs, etc. Donc forcément, il y a aussi d'autres chantiers. Mais là, on va s'y mettre très franchement et puis voilà quoi. Ça va le faire. Mais là, tes plans ont changé par rapport à notre interview du coup ? Oui. Oui. Il y en a une note en plus. C'est ça le truc aussi. Alors attends, ça on va y venir parce que ça, il faut que je t'engueule. Enfin, c'est pas toi qu'il faut que j'engueule, c'est Johan. Quand je le vois, il faut que j'engueule. Mais on va finir avec l'Angleterre. Donc là, t'as eu que... Je pense que tu vas te poser. T'es rentré il y a une heure donc tu réalises pas trop encore. Du coup, tu penses être encore plus compétitif cette année avec le... En fait, c'est pas moi qui est plus compétitif. C'est juste la voiture. Déjà, rien que le fait de ne plus casser de cardan et de finir les battles, déjà, ça va m'aider. Aucune case sur le week-end ? Zéro. Je n'ai pas à changer ? On a tordu une vis de train arrière. Ouais, quand même. Mais c'est tout quoi. Et encore, je pense, elle a peut-être tordu avec le choc. Et puis même pour la première fois, t'as déjanté aussi. Enfin, c'est pas ta première fois mais je pense que t'as déjanté. Oui, mais j'ai déjanté pas à cause du grip. Ouais. J'ai déjanté à cause de la compression du dodan, en fait. Ah, ok, donc rien à voir. Rien à voir, pas d'inquiétude là-dessus. La cartographie, c'est un luxe, mais... Pourtant, elle sortait moins de chevaux, non ? Enfin, sur tes stories, t'as pas mis la vidéo. Oui, mais après, on a été chez un mappeur sur le banc qui est ultra difficile. Ah, ok. Donc, on m'a dit 470 chevaux, ok, mais si tu vas chez quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle va sortir 500 chevaux, tu vois. Ouais, Ouais, t'es à peu près dans les mêmes zones, quoi. Ouais, je suis 500 chevaux, mais elle est... Alors, le pont est plus long. Ouais. C'est un peu moins réactif qu'avant, mais je sais... Enfin, on va voir peut-être qu'on va remettre un train, un pont de 92 M3, si j'en trouve. Parce que le rapport de pont est un peu plus court, mais bon, je sais pas encore. Notamment pour le Val d'Argenton, peut-être, qui est plus monté, sur le rapport de pont plus court. Tout à fait. Donc là, t'as des attentes par rapport à cette année au CFD, pour toi ? Bah, écoute, quand je vois que je me débrouille quand même pas mal contre des mecs qui ont des avions de chasse, bah, je me dis, pourquoi pas rêver, quoi, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. J'ai pas envie de dire, je vais pas dire non, on verra, machin, non, si j'y vais, c'est pour essayer de gagner, quoi, on va pas se mentir, même si devant, il y a des avions de chasse et des très, 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 très bons pilotes. Bon, en tout cas, je vais tout faire pour aller les chatouiller, quoi, tout simplement. D'accord. Voilà, je vise, je vise... Le tab 10. Ouais, mon objectif, en fait, c'est que chaque année, je descende en place qui, en fait, a toujours fonctionné. J'ai commencé le loisir, après, j'ai fait pro 168, après, j'ai fait 27, et là, c'est l'année 17. Donc, mon but, c'est de finir en dessous de la 17ème place, quoi. Voilà. Je serais satisfait si je fais mieux que l'année d'avant, quoi. Et surtout que maintenant, il n'y a que des élites. Et maintenant, il n'y a que des élites. Donc, c'est beaucoup plus resserré pour les élites, du coup. Tout à fait. Tout à fait. J'ai hâte. OK. Et du coup, ton squad, t'es parti avec un squad un peu rétréci par rapport à d'habitude. Vous étiez un peu moins. En fait, ce qu'on n'avait pas calculé, c'est que l'Angleterre, c'est plus l'Europe. Bah oui. Donc, passeport oblige. Oui. Et qui n'a pas pu venir ? Bah, la moitié de l'équipe. Non, mais déjà, Vanig, c'est parce que lui, il ne peut pas sortir de la France, lui. Il ne peut pas sortir de la France. Lui, c'est un flemmar, c'est juste ça. Mais voilà, Maxime, pour devenir, Alan aurait dû venir. Voilà, il y avait 2-3 gars et puis c'était un budget aussi, je ne vais pas te mentir. C'était un gros week-end quand même. Ouais, ouais, ouais. Entre les pneus, entre quand même, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir, enfin, c'est pas donné, c'est cher quand même d'y aller en bateau. En plus, tu peux faire un supplément. Bah, dis-toi que juste le ferry et le train, parce qu'il y a une équipe qui a pris le train d'un côté avec la voiture et avec le ferry, rien que ça, c'était, je crois, 900 et quelques euros les deux trucs, tu vois. Ah ouais, quand même, Donc, t'as rien fait, tu vois, juste pour passer, t'as déjà 900 euros qui partent. Et du coup, là-bas, et les paddocks, comment t'as senti les paddocks et tout ? Même ambiance qu'au CFD, c'est un... Même ambiance qu'au CFD, il y a 3-4 ans, tu vois, quand il n'y avait pas vraiment de choses à gagner, quand c'était encore une ambiance très bonne enfant, tout ça, tu vois. Ok, 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 d'accord. Donc, aucune animosité, pas trop de... Non, 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 bah, à part quand, bon, je ne veux pas te mentir, le dimanche matin, quand j'ai commencé à sortir des petits trucs sympas, il y en a, ils ont regardé comme ça... Bah, un mec qui vient en wildcard, qui vient en wildcard, un français. On connaît, on connaît les anglais et les français, c'est pas... Ouais, donc ils ont commencé à te regarder d'un oeil de travers, il est gentil, mais... Ouais, il est mignon et tout, mais c'était chiant un peu. Donc, et après, ça s'est vachement inversé le dimanche après-midi, quand j'ai commencé à gagner des battles, et là, ils étaient tous sur la félicitation et tout, ils m'ont dit, franchement, revient et tout, c'est trop bien. Vraiment, ils voulaient vraiment que je revienne sur le round 2, 3, ils disent, vas-y, fais toute la saison et tout. Oui ! Le problème, c'est que c'est une semaine avant le Val d'Argentan. Ouais, Et si tu casses quelque chose ? Si je casse, voilà, mais d'un autre côté, je me dis, bon, est-ce que... Là, je peux en avance, entre guillemets, au classement. Donc, je me dis, même si je loupe le prochain round, il y a encore trois rounds derrière, tu vois. Ouais, Tensi, après, ça a toujours été le CFD, ta ligne de mire, donc... Tout à fait. Mais c'est normal que tu sois remis en question, que tu remettes en question ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, la chance que j'ai eue aussi, pour être franc, c'est qu'il manquait pas mal de monde aussi. Comme la Drift League a mis les dates très très tard, il y a la moitié du plateau que la caisse n'était pas finie, quoi, tu vois. Ah ouais, ok, ok. Bon, un peu comme au CFD, d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant de ça, on va revenir sur les CFDs, mais il y avait très peu de pilotes présents par rapport à la liste. C'est dommage, ça avait l'air top. ça avait l'air top. Ouais, ça avait l'air bien organisé. Ouais, ouais, ça devait être top, mais c'est juste que je pense qu'ils l'ont fait trop tout et au mauvais moment, quoi, c'est tout. Oui, c'est clair, c'est clair. Et comme je dis dans le, je fais une aparté, mais comme je dis dans le truc, ça serait bien que les CFDs à long terme, ça devienne des effets hivernaux comme en Formule 1, tu vois. Tout à fait, ça serait génial. Et que si tu présentes pas ta voiture au début de la saison, bah, voilà, Toi, t'as une pénalité de point. Je fais qu'en Formule 1, t'as une pénalité de point, tu vois. Ça, je pense que ça sera jamais possible parce qu'en fait, les dates sont tellement flexibles qu'en fait, Jérôme Vassell, il se casse la tête pour nous trouver des nouveaux circuits, des nouveaux dates. Et je pense que exiger d'être à une date précise, clairement, je vais pas te mentir, normalement, c'est fin avril, le début du championnat. Là, c'est mi-mai, là. Là, c'est mi-mai, tu te rends compte, il y a un mois et demi de différence. Moi, si j'aurais été mi-avril, j'aurais été dans le caca. Ah oui, oui, bien sûr. Donc, tu vois, ça, je pense que ça peut être une solution. ça a été un bon choix de la part du CFD de reculer les dates de la première main, je pense. C'est clair, c'est clair. Parce que là, il y a encore plein de voitures qui sont un peu dans le flou et puis, etc. De toute façon, on n'est pas là pour parler d'autres pilotes, on est là pour parler de toi. Du coup, la suite, donc, tu as une nouvelle F30. Ouais. Pour ceux qui ont vu la vidéo. Tout à fait. Alors, de base, ça devait être un mulet. On est d'accord ? Moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, j'ai un châssis. Autant l'utiliser et rien de mieux que s'entraîner avec la caisse de compète. Dans ma tête, j'allais aller, on lui met, je ne sais pas, un petit V8 pour BM ou un truc à 100 chevaux. Après la James Dean, quoi, en gros. voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et en fait, Johan, quand il a vu la caisse, il a dit, mais en fait, elle est trop belle, j'étais un fou. Il m'a dit, tu sais quoi, 2JZ. Allez. En fait, le truc, c'est que toi, ton idée, elle n'est pas bête de base puisque ça te permettrait de te familiariser avec le châssis, tout le châssis de la F30, etc. En faire une voiture de course, je ne sais pas. Moi, ça reste mon avis personnel, tu vois. À moins que ça soit une donneuse d'organes, tu vois, comme une année. Ça va le faire et le fait de faire une F30 LS et une F30 2JZ, peut-être que sur certains tracés, je serais avantagé à prendre le 2JZ, par exemple. je peux comprendre. Faire un peu une Axel François, tu vois, à notre sauce et puis Johan a le 2JZ aussi, donc deux pièces communes. Bon, du train que c'est parti, il va se refaire un MLS. Oui, j'ai compris, une 82LF. Voilà. Et plus, il y a Finite. Sinon, il y a Olovnia qui vend sa Supra EVR38, si tu veux, on ne sait jamais. Mais bon, là, on est sur 6-0, mais... Non, non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais voilà, en gros, le but, c'est de faire une vraie écurie avec des vraies bagnoles. Et on a une tendance à aimer les voyages avec Johan, tu as découvert un peu ça ? Cette passion un peu de voir dans d'autres... En fait, c'est comme je te disais tout à l'heure, en fait, c'est... Tu découvres une autre culture et en fait, tu apprends... Là, le mec à côté de moi, c'était un bulgare, il venait de Bulgarie, donc le gars avec la S14 orange. Ouais. J'ai vu des trucs... Enfin, le shifter sur le shifter, je n'avais jamais vu ça, tu vois ? Ouais, c'est comme la M2 qui était au défi européen avec le volant. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, tu apprends beaucoup de choses, tu prends de l'expérience. Bon, moi, là, ça a marché pour moi, donc c'est encore... Tu te dis, c'est encore magnifique parce que tu te dis qu'il n'y a pas été pour rien. Et puis, tu voyages, tu vois du pays, de la culture. Tu vois, il y a juste un peu avant, je conseillais une vidéo, c'est la dernière de Tanguy Krims, je pense que tu n'as pas eu le temps de la voir. Non, il a été en Pologne et là, il a fait une longue vidéo en Pologne et elle est vraiment intéressante. Si tu peux te poser, moi, je te conseille à tout le monde, même s'il a plus d'abonnés, je m'en fous. Elle est vraiment cool et je disais justement que lui, il monte ce côté-là du Drist qu'on n'a pas habitude de voir sur YouTube. Donc ça, c'est plutôt cool. Et justement, ça veut dire que peut-être par l'avenir, tu voyageras plus dans d'autres pays et faire d'autres championnats. On m'a proposé un gros, gros championnat hors Europe pour l'année prochaine. Alors, je ne vais pas le dire parce que je ne veux pas me porter la poisse, tu vois. Et on essaie de mettre ça en place avec Johan pour y aller, mais là, c'est budget de ouf, tu vois. Donc, tu sais que là, je vais essayer de te tirer les verts du Néon Live. Oui, je sais pas tout le monde. Oui, bah oui. Après, j'ai déjà ma petite idée, mais... Oui, je t'en ai parlé plus ou moins. Oui, oui, il y a deux ou trois destinations où tu avais une idée. Après, il y en a... Alors, il y a une destination que Johan veut absolument faire. Bon, ça, on l'a dit. Ça, on l'a dit dans la vidéo. Non. Ah, pas telle-là ? Non, il m'a ressorti un truc. OK. OK, bon, bah d'accord. Donc, ça, pareil, on va aller voir si on peut. Mais, enfin, son délire, j'ai l'impression, c'est de voyager, drifter, kiffer, et profiter et vivre une expérience, une expérience humaine, tu vois, partir tous ensemble. Et c'est aussi ça le but d'avoir plusieurs caisses, tu vois. Oui, parce que, bon, tu vois, par exemple, James Dean, il envoie... Bah non, mais là, c'est ce qui se passe avec les Américains. Bah, c'est ça. Ils envoient, on parlait d'Adam Elzy, il a fait deux E36, une pour l'EFD et il a envoyé l'autre. Rome Charpentier, il a déjà envoyé sa E36 pour... D'ailleurs, Rome Charpentier, c'est très étonnant, il va faire la saison d'EFD avec la E82 M50 Turbo. Bon, elle faisait que 550 chevaux, il a rajouté un coup de noce, je pense qu'elle est aux alentours un peu plus, mais du coup, tout le monde commence à faire ça. Pareil, moi, il y a un petit championnat que je pense que... Peut-être que c'est sur tes tablettes qui s'appelle Oman. J'adorais. C'est pareil, en fait, le budget, je me suis renseigné, je ne vais pas te mentir. Bah, parce qu'il y a plein d'avantages. Ils ont des avantages. Il y a plein d'avantages, mais par contre, le transport, c'est une blinde et surtout, il faut envoyer la caisse un mois avant. Oui, oui, oui. Si tu n'as qu'une caisse et que tu as une manche du CFD, tu fais quoi ? Bah, tu ne fais rien. Tu ne peux pas faire. Mais c'est pour ça que l'Oman, d'ailleurs, ils sont au début des championnats, vraiment, ils sont fin d'hiver. Tout à fait, tout à fait. Et puis, et puis, voilà, tu vois, c'est... Notre but, là, c'est de découvrir un peu la culture du drift le plus possible. Et puis, voilà. Et puis, bon, j'en profite qu'on soit en live. Je ne sais pas il y a combien de personnes, 111 ? On n'est pas beaucoup. J'en profite pour vous dire que le 9 mai, on va annoncer une autre wheel card. En Europe ? En Europe. Ok. Je dis ça. Voilà. Donc, le 9 mai, comme tu le sais, on va mettre en place une présentation de saison pour 2022 avec la nouvelle livrée du Touring. Yes. D'ailleurs, oui, ça, on n'en a même pas parlé. Donc, tu te doutes bien que si j'étais... C'était pas prévu, ça non plus ? J'ai vrillé, en fait. J'ai vrillé. C'est lors des essais hivernaux de la IF1. La semaine où ils ont sorti toutes les livrées et tout, toutes les présentations, je me suis dit mais... Pourquoi eux le font et pas nous ? Tu vois ? Le DRIF, c'est un P de ouf. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est que dans 10-15 ans, on dise... En fait, la PSR DRIF Squad, ça a été les premiers à mettre ça en place. Tu vois ? Ils avaient vu le truc peut-être avant tout le monde et tout. Et ce que j'aimerais, c'est que les autres équipes se prêtent au jeu aussi et que ça fasse encore plus de hype, tu vois ? Qu'on attend la livrée de Locatelli, la présentation de Boulbess, la représentation de Bannet et tout ça, tu vois ? Là, de toute façon, pendant la mi-avril jusqu'à mi-mai, ça va défiler parce qu'il y a trop de zones d'ombre encore et moi, là, je sais, là, je vais prendre des vacances parce que je sais qu'à partir du 14 avril jusqu'au 14 mai, entre l'AFD, entre le Drift Master, Drift Master, c'est un peu plus tard, et tout ça, les Français, eux, ils vont tous sortir en même temps. Ils vont popper comme ça. Et donc, oui, c'est vrai, mettre une livrée avant le début d'année, comme Jenzin l'a fait pour sa S14.9, comme Adam Elzy, lui, il a bien fait parce qu'il a rassemblé toutes ses infos petit à petit, dans le sens qu'il a présenté sa E36, ensuite, sa deuxième E36 pour l'AFD. Là, par exemple, tu vois, RTR, ils sont graves en retard, tu vois ? Par exemple, la caisse de Hobson, on n'a toujours pas vu la livrée. Ils ont fait les premiers tests, là. Il reste deux semaines. T'imagines, un Drift Master, t'as une semaine, on essaie de se concorder avec les autres pilotes. On appelle ça, je sais pas, un calendrier, ouais, comme ils font en F1, un mois où ils délivrent, ouais, exactement. Et que, en fait, les fans attendent les nouvelles livrées sur les deux semaines qu'il y a telle date, tu vois, ça peut être archi cool. Et puis, niveau sponsor, ça pourrait grave... En fait, il n'y a que des avantages. Ça met en avant sponsor, ça donne au vieux sponsor d'être sur la voiture, de... Voilà. Et nous, on va faire une présentation en live, donc sur notre chaîne YouTube. sur place, on va inviter les sponsors qui nous sponsorisent, forcément. Des influenceurs s'ils veulent venir, on a envoyé des invitations. Je ne sais pas s'ils vont venir ou pas, mais voilà. Je n'ai rien reçu dans ma boîte mail. Menteur, je vous ai envoyé, tu m'as dit, je ne sais pas, je dois... Ah oui, mais pas en boîte mail ! Voilà. Donc... Oui, mais tu as vu à quelle date tu fais ça, mec ? Le 9, jeudi de l'Ascension. Oui, et un peu, jeudi soir, on doit partir en avion chez les Européens. Ah bah, ça, c'est ton problème. T'avais qu'à faire ou une wildcard au Driftmaster ? Ouais, ouais, j'aimerais bien, mais bon, là, ça va être compliqué. Après, tu fais que... En fait, ton interview sort sur YouTube pour que je rectifie une prochaine vidéo qu'on sorte à cause de toi. Je ne te dirai pas pourquoi, mais voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Non, mais je dis ça. Mais il faut avoir le permis pour participer. Je crois que... Putain, d'ailleurs, je peux banter des gens dans le chat, d'ailleurs. Je ne peux pas ban. Je crois que je peux ban. Attends. Attends, elle va se prendre un petit ban, elle. Attends, parce que... Attends, attends, parce que... Non, c'est bon, je suis gentil. On est là pour toi. Non, mais d'ailleurs... Mais oui, c'est totalement une bonne idée de faire ça, tu vois. Mais là, je sens que vous prenez un tournant, il ne vous arrive déjà que des bonnes choses. La communication est de mieux en mieux. Bah ouais, parce qu'en fait... Enfin... Pour être franc, toutes ces idées, ça fait des années que je les ai. C'est juste que je n'avais pas forcément le budget et la logistique pour le faire. Là, j'ai une force, c'est Johan, Eurocas. Il est dans le même délire que moi. Quand il a une idée, on le fait. Quand j'ai une idée, on le fait. Et en fait, ça profite aux sponsors, ça profite à la communauté Drift, tu vois. Et forcément, quand tu fais correctement les choses, ça ne peut qu'aller mieux, en fait. Voilà. Ça a commencé quand j'ai rencontré Vanig. Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est dans la suite logique, quoi. Voilà, c'est tout. Bah, en fait... Même Jérôme nous a appelés et nous a félicités, entre guillemets, parce qu'on sortait les doigts, tu vois. Et vous verrez, bon, je ne peux pas tout dire non plus, mais vous verrez, il y a aussi des surprises au championnat avec Eurocas, tout ça. Ça peut être cool. Bah, je pense que déjà, CFD, c'est ce que je disais dans la vidéo qu'on a faite sur le CFD. Tu sens que c'est une année de transition, mais de test aussi pour le CFD. Et que cette année, le CFD prend une direction encore plus professionnelle, la séparation des différentes. La finale de Val d'Argenton, ça m'étonnerait qu'ils ne fassent pas de rien. Ils ont des idées, je sais qu'ils ont des idées. Je pense qu'ils ont compris que Val d'Argenton, tout le monde aimait Val d'Argenton, qu'il y a une ambiance de folie. Et puis, le fait de mettre ouverture plus finale, c'est trop bien, je trouve. C'est trop bien, c'est trop bien. Après, je sais que ça... Moi, en fait, pour avoir expliqué mon humble avis sur pourquoi c'est la première fois qu'on a deux manches dans un même circuit, mais décalé, là, ils voulaient juste se concentrer, je pense, sur le nouveau format, sur les nouveaux différents, tout ça. Bien sûr. Nous, là, en plus de ça, nous aussi, on a discuté avec le CFD. Il n'est pas impossible que vous nous voyez avec le CFD cette année. Je n'en dis pas plus, mais bon, voilà, on n'est pas beaucoup. Et ça va être super intéressant, cette saison va être super intéressante. Les pilotes français ont un blason à redorer. Je pense que tu as suivi un peu nos avis, ce qu'on a dit un peu. Et c'est avec des pilotes comme toi, genre le Drick Spain adore les Français. En Angleterre, c'est la deuxième fois qu'un Français se déplace et qu'il fait un bon résultat. Après, Antoine Amar. Antoine Amar. Il avait fait top 16 ? Non, il avait fait top 4. Top 4, d'accord. Donc, bon, voilà. Après, après, voilà, tu vois, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs qui se mettent en place. Et je pense que les Français doivent se montrer de plus en plus. Après, pour revenir au... je croyais que tu parlais. non. Mais petit à petit, la France redraira son blason et on mettra la France sur la carte du Drift. Petit à petit, quoi. Pour moi, il y aura Drift Master, Formula Drift et CFD. Et connaissant le bug, là, tu vas passer le lien qui est le prochain pilote européen après le Drift Spain. Le Drift Spain, c'est un peu à part parce qu'il y a des Français depuis des années, il y a des Français qui le gagnent depuis 2-3 ans. Le jugement, c'est compliqué, le Drift Spain. Je ne veux pas te mentir. C'est un peu compliqué. Alors que là, tu vois, enfin... Il y avait de la télémétrie, d'ailleurs ? Rien, rien, rien. Ah, c'est que à l'œil. Mec, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils étaient dans un petit minibus au haut d'une butte et les mecs, enfin, archi cohérents, quoi, tu vois. Ah ouais ? Ah ouais, ouais, ouais. Ça m'a... Sans télémétrie, sans rien, archi cohérent. Ouais, donc on comprenait pourquoi ils perdaient, pourquoi ils gagnaient ? Il n'y a pas une décision. Je me suis dit, là, il y a un délire. Tu vois ? À part peut-être le one more time en finale, mais bon, je pense plutôt aussi qu'ils ont vu qu'il y avait du gros spectacle. Ouais. Et que, comme il y a eu beaucoup de Byron, il y a eu deux mecs qui ont cassé leur boîte. ce n'est pas des top 32, c'est des top 16. C'est ça ? Non, ouais, il y avait top 32, oui, c'était top 16. Top 16, j'étais en Byron. Non, top 16, j'ai fait la battle. Top 8, Byron. Top 4, etc. OK, OK. Voilà, donc en fait, il y a eu deux mecs en plus qui ont cassé leur boîte entre temps. Donc en fait, ils se sont dit, peut-être, bon, pour le spectacle et tout, on remet match nul, quoi, tu vois. Ouais, comme ils avaient fait une année, c'était l'année dernière au Drift Master, ils avaient, pour la finale, à l'Iron, pour avoir revu plusieurs fois. Franchement, je pense que Connor Shannon gagnait la première et Visek a gagné la deuxième. Mais des fois, je pense qu'ils remettent dans le spectacle, ils remettent dans le truc. Non, mais c'est, de toute façon, pour revenir au CFD, je pense que cette année va être encore spéciale. On le dit chaque année, je sais que ça commence à être. Mais parce que chaque année, c'est de mieux en mieux, quoi. C'est Armand qui a des objectifs, qui met le paquet, qui investit de l'argent, qui a des partenaires de plus en plus cohérents. Et puis, forcément, quand tu as des partenaires qui mettent de l'argent, forcément, tu as de l'argent. C'est aussi dans le pays-là. Ça va aller que dans le bon sens. Et donc, pour revenir au Drift Master, donc le prochain pilote à qui tu passes le flambeau, c'est un certain Jason Banné, qui, lui, je pense, a deux, trois raisons de s'énerver. Franchement, je n'ai pas compris pourquoi ils ne l'ont pas pris. Je ne veux pas te mentir. Je vais me discuter avec Jason. Lui, il ne comprenait pas pourquoi. Ouais. Après, enfin, bon, c'est les 10 ans du Drift Master. Ils ont raccourci la liste. Damien a dit qu'il y a certains gros noms qui ne sont pas là, mais je ne suis pas d'accord parce qu'il y a Torn Arkevia qui effectue son retour. Il y a plein de pilotes qui effectuent son retour. Il y a des pilotes étrangers que je peux comprendre. Il y a les deux pilotes de Drift Game. Chacun a son avis dessus. Moi, j'ai un avis très différent des autres, par exemple. Eux qui ont un autre avis. Même Nuno, on en a parlé en live, il a un avis différent. Moi, je trouve que Drift Game, même s'il donne l'opportunité à des jeunes, les mettre direct dans le grand bain, ça fait prendre deux places. Enfin, voilà, c'est un peu, ça reste un peu mon avis, mais bon, voilà. Un côté commercial et marketing. Ouais, ouais, il y a un côté commercial et marketing. Donc voilà, après, c'est les 10 ans. Après, par rapport, comme on disait, si il regarde par les anciennes wildcards, d'accord, la dernière wildcard de Jason n'est pas bonne ? Le wildcard, il n'a pas eu de chance, mais... Mais là, il aura deux, trois raisons de s'énerver et d'ailleurs... Il n'aura pas de problème. Je crois qu'il avait fait top 16, je crois, ou top 32. Il avait fait quoi ? Il s'était qualifié déjà, donc c'était... Il s'est qualifié il y a deux ans à l'Iron avec la Série 1 en se qualifiant cinquième. Voilà. Et à Hockenheim, en 2018, il fait top 8. Donc ça fait quelques temps qu'il est dans les papiers du Driftmaster et avant, il n'avait pas l'opportunité. Et là, cette année, je pense qu'il avait largement l'opportunité. Et là, pour le coup, il n'y a aucun autre Français. Il n'y a pas Axel François. Il n'y a pas Axel François. Il n'y a pas Chosu. Il n'y a pas Locatelli. Locatelli, je pense qu'il ne s'est pas présenté. Ça ne m'étonnerait pas concernant son... Il va être prêt quand il veut revenir. Quand il veut revenir, malgré qu'il est à la Série 1 et tout. Mais voilà. D'ailleurs, là, Lucky qui parle de Boris Ramos, est-ce que Boris Ramos sera dans l'équipe cette année ou il sera en écurie avec vous ou il sera peut-être le paddock d'à côté, tranquille ? Non, toujours entité Boris Ramos. Je pense qu'il sera à côté de nous dans le paddock, mais voilà, on est très très proches. Oui, bien sûr. Sous le nom PSR. C'est dommage, ça aurait fait un pilote en élite, un pilote en pro et un pilote en loisir. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, mais bon, voilà, c'est compliqué de dire à quelqu'un lâche ton entité et viens avec moi, même s'il y a des avantages. Ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Bah écoute, on va passer aux questions. le chat, c'est le moment de poser vos questions. Là, je pense qu'il y en a énormément parce qu'on les boycotte un peu depuis tout à l'heure. Mais poser vos questions, c'est le moment. En tout cas, merci à toi Jordan d'être là malgré la fatigue et tout, le décalage horaire, le jet lag. Mais je pense que tu vas bien dormir. Bizarrement, hier soir, je n'ai pas dormi. Je me dis... Tu étais excité. Qu'est-ce qui se passe quand même ? Ouais, mais tu m'étonnes. Dis-toi, j'ai une vidéo. La meuf, elle met drapeau sur moi en finale tout. Et dans le talkie, je dis, hé les gars, je crois que j'ai gagné. Oui, bah non, mais moi, on m'a envoyé un message. Ouais, je crois qu'il a gagné. C'était Damien qui regardait le live. Enfin, il somnolait, il regardait le live. Je crois qu'il a gagné. Il y a un one more time, mais je crois qu'il a gagné. Et je dirais que j'ai eu l'idée. Après, après le lendemain, j'ai attendu que tu te poses un peu pour te demander. Voilà quoi. Et c'est pour ça qu'il y a les lives le lundi soir, les gars. C'est pour inviter des pilotes le lundi. Alors, on commence les questions. Alors, est-ce que tu vas rouler au Drift Spain ? Ça ne m'attire pas plus que ça. Par contre, j'aimerais bien que Johan y roule. Ouais. Et pourquoi pas ? le problème, c'est là, on a encore un souci de voiture. Vas, si on lui prête la voiture, c'est 300 chevaux, c'est quand même léger pour le pro, tu vois. Donc, on va voir avec Vasman ce qu'on fait, s'il achète une voiture, si ça, si ça. On est en train de s'organiser, mais le Drift Spain, j'aimerais bien que Johan le fasse pour l'expérience, tu vois, pas forcément pour performer, mais pour qu'il apprenne à faire des battles, qu'il a de l'expérience, quoi. Peut-être le défi européen un peu plus ? Peut-être ? Il ne m'a pas hypé le... Ah, le tracé avait l'air d'être cool. Moi, j'ai trouvé vraiment cool le dénivelé et tout. Ouais, je ne sais pas. On a une autre question. Jojo, est-ce que tu as essayé les nouveaux pneus Zeknova, le JR800 ? Alors, j'en ai un, mais je n'ai pas eu les coronés de les mettre. Est-ce que... Regarde, parce que Loka, tu dis qu'avec les JR800, ça ne fait rien, elles calent. Oui, non, mais c'est pour ça. C'est des pneus débiles. Ouais, ouais. En fait, je ne sais pas me faire un train arrière avec un arbre de transmission, un train arrière de ouf et tout, et que premier drift, je le casse, tu vois. Ouais. Il faut rester cohérent. Là, pour le coup, même en super sport, je suis des mecs quand même. Tu as roulé en super sport, là ? Ouais, j'ai roulé en super sport. OK, j'essaierai peut-être en fin de saison, tu vois, pourquoi pas, tu vois, même si je le casse, ce n'est pas très grave, tu vois. OK, OK, histoire de, parce qu'apparemment, il fait peur à beaucoup de pilotes, ce pneu, même de l'autre côté du bloc. C'est tombé. Mais en tout cas, la F30, ça roule le rang, j'y arrive. Oui, quand on aura mis un compresseur dessus. Pas de problème, pas de problème. Alors, une autre question. Une wildcard en Italie de prévu ? Pour l'instant, non. OK, OK, d'accord. Donc déjà, vous pouvez annuler l'histoire de il a une wildcard à vous lancer, ça ne sera pas là-bas. Jenny, on veut te voir rouler. Bon, ça, ce n'est pas pour toi, on s'en fout. Elle est bannie, on ne peut pas en parler, elle est bannie du chat, on ne peut pas en parler d'elle. Non, elle est là. Elle est là, non, mais je sais, je rigole. Elle rebondit énormément, la voiture, non ? Jenny, je me souviens bien qu'elle découvre le drift de façon loisir et sans pression. Le problème, en fait, c'est qu'elle se met la pression toute seule et comme elle m'a toujours suivi sur les circuits, elle a vu ma pression et son défaut, c'est qu'elle pense qu'elle va réussir tout de suite. Ah oui. Mais ce n'est pas possible de réussir tout de suite. C'est-à-dire que même moi, tu regardes, je vous invite à regarder les premières vidéos de drift de Jordan La Pelosa. Après, c'est une catastrophe. Ça remonte, un mec. C'est 10 septembre 2017. Voilà. Wow. J'ai la date, mon premier circuit, c'est ma chérie qui me l'a offert. Tu regardes, alors je me crois, je suis James Dean. Le mec dans la voiture, il croit qu'il est James Dean, mais il est tombé. Ah bah là, alors, on a demandé si la voiture rebondit énormément. Non, c'est juste qu'il y a un Dodan en camion. C'est vraiment... Combien ? Ouais, fêtais le Dodan qui était... En fait, le tracé, tu sais, le premier S, là, en fait, c'est une zone de dégagement du vrai circuit. Ah ok, d'accord. En fait, j'ai pas du circuit, en fait. Combien de chevaux sur les cartos ? 470. Ok. Les cartos plus 470, mais avec une pédale plus mousse, quoi. Ok, ok. Question de Elguero. Salut, quand une nouvelle vidéo sur la chaîne ? Bah là, je vais pouvoir m'en fermer et puis vous faire des vidéos. la prochaine vidéo, c'est le montage du train arrière. Je sais que beaucoup de monde l'attend, celle-là, pour se dire comment ils ont fait ça. Il y a de l'espionnage industriel aussi. Ah bon ? Ouh là ! Ah ouais, ouais, il y a des mecs qui... Ça va mettre la tête sous les voitures cette année. Tout à fait. Et voilà, donc celle-là sera très très longue. Je sais pas si je fais une vidéo d'une heure, une heure et demie ou si je fais deux épisodes de 40 minutes, je verrai. D'accord. Après, on a la vidéo quand Teddy, quand je vais chercher Teddy à la gare et puis qu'on commence à mapper la voiture. Voilà. D'ailleurs, tu sais que parce que mi-avril, peut-être que je vais me reposer, mais en fait, pas trop, puisque je vais tourner une vidéo chez Peppinox et Teddy. Tu vas voir, c'est le garage génial. Tu verras, et puis Peppinox, c'est un amour. Bon, Teddy, il est taquin, mais en vrai, c'est un amour. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je... Teddy, s'il te vanne, c'est qu'il t'aime bien. je fais ce que je veux. Si il te vanne, c'est que là, ça ne va pas. Mais cette vidéo, elle arrive d'être bien encore. Teddy qui est venu te... qui est venu... Franchement, c'est... Enfin, peut-être que les gens le voient comme un mec qui taille tout le monde et qui fait les cartos, machin, mais en vrai de vrai, c'est un très grand professionnel. Ouais. Exemple, ce week-end, il m'a injecté cinq ou six cartos. À distance ? À distance, bien sûr. Un petit mail, tu télécharges, t'injectes terminé. Il m'a... Enfin, tu veux une carto plus intermédiaire, mais... Oui, oui, t'as dit... Non, mais t'as vu ce que je s'ai envoyé et je me suis tapé une barre directe parce que... En fait, le mec ressemble à Teddy quand même. Tu vois, il y a... J'ai vu ça et je dis ça, c'était Teddy, ça. Et en fait, c'est un très grand professionnel et il est là pour toi. Il est très à l'écoute parce que... Quand il te pose plein de questions, est-ce que là, t'as un trou ? Est-ce que comment tu la sens ? Machin. Il est de très bons conseils pour la géométrie il m'a dit... Parce que bon, le soir, je lui ai envoyé quelques rushs en onboard. Ouais. Et il me dit ah non, là, ça va pas, machin, truc. Fais ça demain et tu verras, ça va aller mieux. Et effectivement, avec Adrien Belsé, on a suivi ses conseils. Le dimanche matin, c'était la folie. Un peu plus ingénieur, non ? Comme un ingénieur en formulant, ouais. Ouais, c'est un ingénieur, ouais, de ouf, de ouf, on peut dire ça comme ça, ouais. Il est très calme, il connaît très bien le drift, et puis surtout, surtout, il est disponible pour ses pilotes. Ouais, c'est un truc de ouf. Alors que le nombre de pilotes qu'il s'occupe ? Il travaille pas avec tout le monde parce que, voilà. Ouais, je sais. Mais si t'as la chance de travailler avec lui, tu vois, dimanche matin, 9h, il s'est réveillé un dimanche matin pour me re-regarder les logs, tu vois. Ouais, c'est ce que tu disais en story. À quel moment tu te dis un dimanche matin, t'es au Pays de Galles, le gars, il te dit je veux regarder tes logs avant que tu partes en battle, quoi, tu vois, c'est un luxe de malade, quoi. C'est beaucoup trop bien. Des bisous, Teddy. Ouais. Est-ce que tu, question intéressante qu'on a déjà évoquée au début, mais c'est pas grave, est-ce que tu aimerais continuer à participer à la Drift League ? Bah, ça serait que moi, oui, mais en fait, le budget que je vais aller à la Drift League, est-ce que je l'injecterais pas dans le F30 ? Tu vois, c'est plein de questions comme ça. Après, là, j'ai la chance d'avoir gagné, donc je suis premier au championnat. Il n'y a que 5 rounds, c'est un vrai dilemme, c'est un vrai dilemme, c'est un vrai dilemme. Et sachant que, sachant que les tracés à venir seraient un avantage pour moi. Tracés plus courts ? Tracés type Val de l'Argenton. Oui, Tresisters notamment. Tresisters, c'est une dinguerie. C'est un délire. Donc, pour le V8 avec beaucoup de grip, c'est juste le bonheur. Ok, ok. Donc, je ne sais pas, on va en discuter avec Bojan, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alnino, je transforme un peu ta question, tu comptes changer le moteur ? Tu comptes mettre un moteur compresseur ou un turbo sur le couping ? Non, je pense que le couping, il faut la garder en... Il faut la garder de côté au cas où, si on a vraiment des merdes, c'est une voiture qui est compétitive, pour le coup, elle va être compétitive. Enfin, c'est une très bonne voiture. Serge, je ne sais pas sur un F30, mais ça reste une très, très, très bonne voiture. Je crois qu'il y en a une qui est sortie il n'y a pas si longtemps d'ailleurs en drift. J'en ai vu sortir une en Ukraine ou en Russie. Il faut que je te l'envoie peut-être... En tout cas, ils sont en train d'en faire une. Qui ? Ouais, GK. Ouais, j'ai vu. Mais je crois que j'en ai vu une en RDF. Mais je t'enverrai pas. Ouais, c'est grave. Il y en a une au Brésil. Ouais, ouais. Ouais. Mais ouais, c'est... Ce châssis, je pense, c'est grave. Merci à El Nino et à Romino pour le follow. Merci à vous. Jordan, est-ce que tu serais intéressé pour un conducteur FPL pour qu'on voyait toutes les dristeuses ? C'est très gentil de proposer. C'est très, très gentil. Mais sachez que Johan a le permis poids lourd. Et on a les porteurs. Si, par une advertence, on devrait aller à plusieurs voitures à l'étranger, nous avons ce qu'il faut. Voilà. Mais c'est très gentil de proposer ce genre de service. C'est très gentil. merci beaucoup. Le camion est réparé ? Fidèle au poste qui demande ça. Non, non, non. On n'arrive pas à trouver de moteur. Alors, le moteur du Scudo, on va le remplacer, on en a trouvé un. Donc ça, c'était de l'huile de coude. Et par contre, le moteur du jumper, effectivement, il faut qu'on trouve un moteur. Voilà. Donc, c'est pour ça que Johan s'est pris d'un sprinter pour être tranquille. Ouais, histoire d'eux, en attendant. Quand est-ce que la F-30 sera prête ? En vrai, une fois que l'arceau est allé couper de tous les côtés, après, c'est que de la pièce à acheter. c'est que du remontage et tout. Pas encore toutes les pièces, là. Si ? J'ai aucune pièce, même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comparé à ce qu'on a fait là pendant deux mois, c'est-à-dire adapter un train arrière pour du grip, machin, en fait, ce genre de modif n'existera pas sur la F-30. C'est un châssis qui est déjà compétitif. Ouais. À part acheter des pièces et les installer, bon, voilà. Techniquement, sur le papier, ça peut aller vite. Techniquement, tu vois. OK, OK. Une question d'une certaine génie. Je ne sais pas si tu connais. À quand un swap pour elle ? C'est aussi les projets. C'est là. Enfin, bon, je vais devoir m'y mettre, quoi. OK, OK. J'avais une dernière question que j'avais vue qui était intéressante, la E30. Est-ce que la E30 deviendra un mulet ? Non. Un chocard, plutôt. Non. Non, mais ça, tu vois, ça permettra de faire des trucs comme la slide ou comme... Ouais, c'est Greg. Tu vois ce que je veux dire ? Genre... Moi, je la vois un peu devenir, tu vois, genre la Eurofighter de Jameson. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, le truc un peu emblématique. Une licorne, quoi. Tu vois, un truc un peu légendaire. Il a commencé avec ça, tu vois. Après, pour finir ça, tu as peut-être fait le tour avec la Touring. Tu lui as donné sa victoire. Bah, ouais, c'est vrai que... Et tu vois, là, je dois d'y penser mais tu lui as donné pas une victoire. Ouais, je n'ai pas pensé que je lui ai donné sa vraie victoire. C'est dingue, c'est vrai que tu dis ça. Son premier podium, elle a fait podium loisir, podium pro. Tout à fait. Il manque un podium élite. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais on verra après. Voilà, c'est... Oui, le Touring, je ne pense pas que ce n'est pas une caisse que je me vois vendre en fait. Ouais, ouais. Donc, on va la bichonner, on va continuer à l'entretenir. Je ne pense pas... Bon, à part si demain on est millénaire, bon, pourquoi pas lui mettre un compresseur, tu vois, mais... Ouais, c'est juste pas ça ferait la dernière modification avec soit une séquentielle, soit une dotbox. Voilà, voilà, voilà. Donc, que tu pourras apporter après. Tout à fait, tout à fait. Non, mais carrément, tu vois, c'est pas pour autant qu'on ne va plus voir le E30. Oui, oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. On l'aime et c'est pas pour autant qu'on va l'abandonner ou quoi, ok, c'est bien au contraire, on va... On sera clinique, quoi. Pourquoi pas avec le temps la restaurer, faire un truc bien, quoi. Et du coup, il y a deux questions avant de te demander si tu as toujours ton cab. Donc ça, c'est une question hors drift. Oui, oui, j'ai toujours mon cab. Le problème, c'est que le drift prend énormément de sous et forcément, le budget restauration de l'E30 cab, tu te dis, bon, on verra plus tard. Ça fait six ans. Tu vois, mais elle est là, elle est au chaud, elle est toujours bien stockée. Voilà, donc, bon, il faut que je lui retrouve un moteur parce que j'ai une femme qui me pique mon moteur, donc bon. Oui, elle les a gardés dans le... D'ailleurs, elle les met où tous ces moteurs ? C'est dans l'armoire ? C'est au local, c'est au local, bien rangé, bien stocké, au chaud. Nouveau moteur pour l'E30, je crois qu'il y a une question. Encore une mascotte pour PSR. Je crois qu'il y en a déjà une, non ? Peut-être. Oh, vous devriez faire un vote entre Vanig et Michour. La mascotte, c'est Vanig. S'il n'y a pas de Vanig, il n'y a pas de PSR. En fait, on est tous une mascotte, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est une team, c'est une équipe, c'est... Voilà. Et on a une dernière question de Shadow. Une collab avec Starfobar, ça serait propre, non ? Oui, oui, on s'aime bien. avec Riff. Qui va rouler en élite, d'ailleurs, cette année. Ouais, grave, ça va être cool aussi, ça. Et puis, bah ouais, de toute façon, il est très créatif, mais c'est vrai que moi, je suis déjà en partenariat avec quelqu'un qui a fait du code. que je ne peux pas partir comme ça. Merci, revoir, tu vois, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais ouais, pourquoi pas ? Un jour, je trouve peut-être une caisse d'origine, enfin, pas une drifteuse, une caisse, tu vois. Après, faire une, tu sais, une sorte de... Comme il est spécialisé dans les coverings, tu sais, un peu plus ancien, type Touring M3, etc. Sur le Touring, tu lui donnes une... Tu sais, un peu à l'ancienne, comme ça, ça pourrait être pas mal. Ouais, 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 il faut voir. C'est une idée, après, c'est une idée comme ça. Tu peux totalement le faire avec ton... Bon, bah je crois qu'on a fait le tour et ça fait déjà une heure deux qu'on est ensemble. Merci à toi, Jordan. Déjà, on va saluer YouTube. Salut YouTube. Merci pour tout, YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à PFR, à tout ce qui s'en suit. Il y a des grosses news qui arrivent de notre côté, donc merci à tous et on se retrouve bientôt. Merci Jordan. Ciao. Sous-titrage ST' 501